Musique de générique Je vais vous montrer ça J'ai beaucoup avancé sur les murs Je vais même dire que le village Est entouré par les murs Donc ça c'est une très bonne chose Après il y a du peaufinement à faire Là vous voyez j'ai fait un petit chemin J'ai fait la caserne Je ne sais plus si tout ça je l'avais montré en vidéo Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué Là j'ai mis un point de passage Pour les gardes Un marqueur de patrouille Avec tous les murs autour Je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir Comment dire Un marqueur de patrouille Dans le camp Après Est-ce que ça contribue à leur sécurité Je ne sais pas trop Alors j'ai par contre J'ai beaucoup de cadavres à looter C'est impressionnant Tout ce que j'ai Maintenant il va falloir que J'invoque des personnages Pour pouvoir les placer à différents endroits A commencer par La grotte D'ailleurs à ce propos là On me donne beaucoup de conseils J'apprécie énormément Merci pour les conseils que vous me donnez Par contre Soyez un peu patient C'est juste C'est peut-être Peut-être pas parce que vous êtes impatient Mais Soyez juste un peu patient Je viens de refaire Un village tout entier De faire tout autour Tout un système de murs Qui prend un temps Mais un temps Hallucinant Il faut me laisser le temps De faire les choses Voilà C'est juste ce que je veux dire Je sais les choses Vous me donnez des conseils Où il y a des petites choses intéressantes Donc Auxquelles je n'aurais pas forcément pensé Donc merci à vous Mais juste Laissez-moi le temps de faire les choses Je suis tout seul à jouer Je n'ai pas qu'une seule série sur la chaîne Je ne peux pas Tout faire Comme par magie Alors là Attendez Parce que j'ai un villageois Qui se fait attaquer Mais bon J'apprécie vos Vos messages Et Vos petites astuces Il n'y a pas de problème Donc Oui J'ai un point de passage ici Pour un patrouille Pour l'instant Il est tout seul Enfin Elle est toute seule Au niveau du Du camp Donc Au niveau du camp Donc Pour l'instant J'ai mis juste un seul point de passage Pour la patrouille Quand j'en aurai deux autres Parce que je crois qu'on peut en mettre trois Je mettrai des points de patrouille A l'intérieur Il va falloir que je me débarrasse De tous les cadavres qu'il y a ici Parce que A un moment donné Ça fait un peu bordel Ok J'ai ensuite Donc le chenil Avec mes loups Qui sont là Qui se baladent J'ai envie de les prendre Avec moi Pour essayer d'aller tuer Le Boss Ici J'ai donc remis Une cabane d'atelier Je vais remettre La menuiserie Et La menuiserie Et puis Et puis Et puis Et puis Je ne sais plus du tout Ce que c'est Je ne sais plus Le truc de métallurgie Voilà C'est ça La métallurgie Donc C'est à dire que là Vous voyez Je suis encore en train De récupérer Petit à petit Euh Bah Tout ce qu'il y a besoin Enfin Tout ce qui était dans mon autre village Et puis Ce dont j'ai besoin Ici Alors Eux On va leur remettre Un petit peu de viande Pour les nourrir Hop Donc ça c'est bon On va boire un petit coup Au niveau de la grotte Alors au niveau de la grotte Moi j'ai continué Un petit peu A farmer de mon côté Euh En attendant De pouvoir avoir Un villageois A y mettre Et je suis arrivé Dans une Une autre grotte A l'intérieur Où il y avait Des plantes Mais alors attendez Je ne sais plus du tout Où je les ai mis C'est pas là Non c'est pas là Où est-ce que j'ai mis ça C'est pas là non plus C'est pas là non plus Bon bah je sais pas Je sais plus où je les ai mis Mais bon c'est pas grave Il y avait des espèces De plantes Un peu bizarres Bah voilà c'est là Un doigt de la grotte Bon C'est un champignon Donc on peut le manger Apparemment Ok donc là Je vais avoir Un petit peu De vide à faire Ça Petit à petit Je vais les récolter Parce que C'est un petit peu chiant Allez Oh Air Hop Gah Alors ici On va peut-être mettre J'ai déjà une réserve De pierres Je crois Ouais Mais c'est que des grosses pierres Il n'y a pas Petites pierres Euuuh Marceau de viande Aliments cuits Poissons Bâtons Écores Chauffage Résine Chaume Ah oui d'ailleurs Dans les commentaires On m'a dit Qu'il fallait que je mette Un point de récolte Pour la chaume J'avoue que j'ai complètement Zappé de le faire Mais complètement Euh Menuiserie 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 Réserve de pierres Mais c'était des grosses pierres Il faudrait que je fasse Une réserve de sang De joutoun aussi Flèche Teinture Matériaux de Fabrication Métal Charbon Morceau de cuir Graines Cuir Et lin Métal cassé Ouais bah je sais pas Les matériaux de fabrication Je crois que je l'ai déjà fait Bah je sais pas D'ailleurs à ce propos Parce que Est-ce que Lui il peut aller chercher Des pierres de joutoun J'ai pas l'impression Non Apparemment il y a que moi Qui peut les récupérer Bon bah écoutez Donc là Euh Il y a rien Ici Moi je vais déposer Et l'autre il va venir les chercher Ah il y a beaucoup de plumes là Arrête de me prendre des plumes Pire Té Euh Les plumes Les plumes Les plumes Ah c'est médium L'eau On va mettre en lot Parce que Le principal c'est la nourriture Les moules d'ailleurs D'ailleurs les moules Ils m'auraient Je perds pas beaucoup Euh Au niveau de la joie De mes villageois Ils sont quand même pas mal Le plus bas je crois que c'est 58 Équilibre un peu à du temps Travail Un libre Optimiste Guerrier Il n'y a plus le Il n'y a plus le Comment le Le point négatif Euh Manque de sécurité 86 De vos structures Sont sans défense Ouais mais bon On va attendre de mettre Des points de passage Je pense Quand j'aurai des guerriers En plus Qu'est-ce que tu veux toi La réserve est pleine Ah bah oui mais J'y peux rien moi Je n'y peux rien Euh Parce que la réserve de pierre Mais ouais mais je peux pas mettre Là j'ai mes étagères Mince Alors là je vais pouvoir mettre Un lit supplémentaire Là j'ai mes étagères Non C'est ce que je voulais faire C'est dommage que les étagères On puisse pas dire A cet endroit là Il faut Tel Tel Objet C'est un peu dommage Ok Allez Je vais mettre ça ici Il est toujours en train de foutre Le bordel partout C'est pas possible Hop Euh Je sais plus Comme ça On va mettre ça là Les graines Ça va se ranger Autre part Et là À mon avis Ce qu'on va faire Qu'est-ce que tu veux toi Carottes nécessaires pour cuisiner Ah oui d'ailleurs Tiens dans les commentaires On m'a dit que C'était à moi de faire les recettes Pour trouver Ou quelque chose dans le style L'ingrédient Réserve de viande Panier Si par exemple Toc 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 Alors il faudrait de l'eau déjà Ah mais j'ai plus d'eau dans mon truc Mince Attendez On y va Ramasser Non pas ramasser Parfait Imaginons que je mette Les oeufs Comme ça Imaginons que je mette ça là Vous débordez d'énergie You Ça m'a fait quoi Réserve de viande Ingrédients Pas de combustible Ah putain les gars Ah oui tiens Ce propos là Je vais peut-être pouvoir mettre les graines Ok Du combustible Normalement le charbon Je n'avais pas mis ici Ah si c'est là Je vais en prendre 5 Je vais prendre Si je prends par exemple De la viande Tout simplement Un petit peu de viande 3 oeufs Dommage il n'y a pas de champignons Parce que j'aurais peut-être pu faire quelque chose Avec des champi On va essayer avec ça déjà Après je n'ai peut-être pas compris Le commentaire qu'on m'a laissé C'est possible On allume Utiliser la mijoteuse Si je mets des oeufs dedans L'avion Je ne sais pas Je ne comprends pas J'avoue je ne sais pas comment il marche Il faudra que je regarde de plus près Ce truc J'avoue que je ne vois pas du tout Réserve de viande Je ne sais pas ce qui est Mais la viande a disparu Je ne sais pas où elle va en fait Je ne sais pas du tout Il faudra que je regarde ça de plus près Il faudra que je regarde ça de plus près Ah ou alors il y a peut-être la liste des recettes Quelque part Euh attendez Où est dans le menu Ouais Je ne sais pas Un portail vient d'apparaître Ok d'accord Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Par exemple Il faut de l'eau DB Une nourriture végétarienne Crue De l'eau DB 3B D'accord C'est peut-être les quantités qui ne vont pas Bon Je ferai ça de mon côté au calme Tranquillement Hein Parce que Là J'avoue que c'est Pas le moment en fait Euh Donc Moi ce que je voulais faire C'est essayer d'aller attaquer Alors Inventaire Normalement j'ai un arc Ok Euh Flèche d'os Flèche en bois Je préfère les flèches d'os Voilà On va peut-être attendre Qu'il fasse jour Par contre On va boire On va manger Il y a peut-être Quelque chose ici Yes Non pas ça Hop Et ça Ça va me soigner un petit peu Je pense L'authentif à jour On va récompagner un petit peu Là-dessus Peut-être me donner des pierres De joutoun Et après Il va falloir qu'on trouve un Comment on appelle ça Un Bah Yes On va la une Euh T Non pas ça Ok Ah C'est pas possible Ah j'en ai un autre C'était prévu Ok Il y a plein d'os Hop Toc Toc Ah Un 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 peu compliqué Quand même J'ai repris Et d'ailleurs Ça va arriver Sur la chaîne Ou c'est peut-être Déjà sur la chaîne Je sais pas encore Euh Bell White Je trouve Bell White Quand même Beaucoup plus Abordable Dans les mécaniques Et beaucoup mieux Déjà Il y a les torches Il n'y a pas besoin De les alimenter Euh Franchement Ouais Je pense que je préfère Quand même Bell White Sans Sans contexte Ensuite Bon là Au niveau des murs Donc Il faudra que je continue Mince C'est pas ça que je voulais faire Il faudrait que je continue Euh Mais pourquoi je fais des roulades Ma progression C'est quoi ça C'est des plumes Des pierres Ok Qu'est-ce que ça fout là On n'en sait rien Euh Non Il est 3h Presque 4h du matin Donc Allez Je vais chercher Ah mais ils dorment Ah mince Ils ont pas besoin De dormir Espace Ouvrir Le menu du chien La nourriture C'est bon Ah lui Il s'appelle Rex Euh Donc Air Confirmer Air Confirmer Voilà Parfait On va aller voir Si je peux Chuter Le boss Qui est Aussi compliqué Normalement Il est censé encore y être Le jour Va pas tarder A se lever A se lever Pardon Si on perd les loups Bah c'est pas grave On va en chercher d'autres C'est pas compliqué Ah le portail Le portail est là bas Quelqu'un m'avait conseillé aussi De mettre des murs Autour des portails Les portails ne vont jamais au même endroit Bon l'idée est sympa Mais j'ai pas fini Si je dois faire des murs A chaque portail Je passe ma vie A faire des portails Je Eh les gars Je joue tout seul Je joue pas en Je joue pas comme vous En Comment on appelle ça En Ah Bon Pire de Joutoune Faudra venir en chercher une plus tard Je suis pas comme vous Moi je joue pas en 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 coop C'est pas quelque chose Qui m'éclate Personnellement Mince Attendez J'ai perdu Ah c'est par là bas Le Alors les squelettes Parce que là du coup Les squelettes sont revenus Je crois qu'il s'énerve un petit peu On est arrivé Non J'espère pas perdre Mes loups Ah On voit un Eh bien On va essayer de les aggro Doucement Ok c'est pas grave Oh Oh Allez, pépère, on recule. Allez, venez. Allez, venez par là, on va attendre que leur vie remonte, je ne sais pas comment remonte leur vie par contre, 48, toi t'as 48 et toi t'as 24, on va attendre que ça remonte un petit peu, 48 ça ne remonte pas, animal de compagnie, ouais leur vie ne remonte pas, c'est pas pour m'arranger ça, comment est-ce que leur vie revient, est-ce qu'il faut les nourrir ? Oh non ! J'ai perdu deux loupes, bon d'accord. On va le récolter, c'est un peu débile, enfin non c'est pas débile, c'est logique, ils sont morts, mais ils sont faibles en fait. je pense qu'il vaut mieux les... Je ne pensais pas qu'ils étaient si faibles que ça en fait. Comment je vais... Je vais aller récupérer d'autres à ce moment-là. Je ferais ça de mon côté, mais bon. Donc ils voulaient faire le boss. On en boule fin, et là on a Médor. Ok. Bon bah le chasseur tu vas faire ton boulot. Ok. Lui il a le guerrier là, est-ce que je peux le prendre avec moi ? Non. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi toi, en tant que guerrier, je ne peux pas te sélectionner pour venir combattre avec moi ? Il va falloir que j'aille rechercher deux loups. Les loups je les pensais plus forts que ça. En fait, ils ne sont pas forts du tout. Enfin... Ils font peut-être mal, mais... Contre le boss, ils ne vont rien faire du tout en fait. Euh... Après euh... Hop, ma vie remonte. Il va me falloir une pioche. Parfait. Elle est déjà cassée celle-là. Euh... Comment je vais faire pour affronter ce... ce boss là ? Je ne sais pas comment faire. Il va me poser problème, lui. Allez, je vais récupérer des pierres du loups. Il faut que... Du coup, j'invoque un villageois pour la grotte. Il va falloir que je donne une arme. Une arme à deux mains. Les monstres sont plutôt faibles. Qu'est-ce que vraiment... Est-ce que vraiment il a besoin d'un bouclier ? Une arme à une main ? Je ne sais pas. Oh... Hop. Je pense que le boss, je vais le laisser tranquille pour l'instant. Je vais attendre d'avoir un équipement un peu plus puissant. En soi, lui-même, il n'est pas compliqué. C'est qu'il invoque des... Il invoque des squelettes. Et qui sont chiants, en fait. Sinon, il faut que... J'essaye de l'attirer vers la base. Potentiellement, en essayant de l'attirer vers la base. Avec peut-être... Le guerrier qui patrouille. Il va falloir que je mette un deuxième villageois, aussi, au niveau de la ferme. Donc ça, c'est pareil. Hop. Alors, on y va. de mon côté je vais aller rechercher des loups là on va invoquer un nouveau villageois qu'on va mettre dans la grotte on va y faire faire des voyages alors on m'a conseillé de mettre plus de repos à ce villageois pour le temps de trajet c'est vrai que c'est logique hop alors ici je vais mettre ça là aussi pourquoi pas vraiment ça doit y aller Pierre de Joutoun on va invoquer un nouveau villageois bonne constitution il risque au mot d'être malade et d'avoir un rhume ou un mal de gorge s'il a beaucoup de trajet à faire ça peut être pas mal marcheur des neiges je me déplace plus efficacement par temps enneigé ça peut être utile aussi on va prendre celui-ci justement il aura beaucoup de trajet à faire allez hop c'est parti il va falloir qu'on mette un récolteur de chaume ce que j'avais oublié de faire ça il m'en faut ça ok il en faut pour ici R parfait maintenant vous démerdez pour faire le reste on va donc aller faire ce qu'on a dit il y a beaucoup de choses encore à détruire par là j'en ai détruit pas mal mais il y en a encore à détruire et pourtant ah non c'est recherche de nourriture vous voyez ouais vous voyez j'ai pas mis ouais récolte de bois j'en ai pas mis par là pour la saume en effet donc on y va c'est parti ah le boss il est où l'arc il est où le boss je sais pas normalement il y a le boss qui me suit là il est où il est là-bas bien sûr est-ce que je peux l'attirer jusqu'à mon garde je peux pas l'attirer jusqu'à mon garde parce que en fait je suis dissipé à chaque fois par eux donc à chaque fois je perds je perds l'agro ce qui est quand même relativement chiant vous l'avouer est-ce que tu peux me mettre l'arc à un endroit s'il te plaît hop genre 5 hop si tu pouvais me suivre ça serait cool quand même il est bien il est où où est-ce qu'il est il est là mais ouais mais il repart à chaque fois il retrouve sa vie mais qu'est-ce que c'est que ce jeu je suis désolé mais bon à un moment donné soyons logiques je peux quand même l'attirer pour arriver à le faire venir par chez moi bref quand j'aurai trois guerriers ce que je ferai c'est que je mettrai un comment on appelle ça un un point de passage pour les gardes pour qu'ils y aillent et on ira attaquer mais ouais non c'est il y a des mécaniques intéressantes dans le jeu mais il y a des mécaniques qui ne servent à rien en fait le meuble bon bah on l'aggro il nous suit voilà mais non en fait dès qu'il sort de sa zone il arrête et il repart pas logique enfin pas logique le jeu est fait comme ça mais bon ça m'énerve hop alors que ce serait tellement simple de pouvoir dire j'aggro le mob hop il va me suivre et avec mon garde on va le défoncer bah non c'est pas possible hop allez on continue par là inventaire hop on mange tout ça on va avoir on va avoir notre dans ouais un peu moins dans 4 minutes à peu près notre villageois donc on va pouvoir regarder comment gérer son affectation hop donc dans cet épisode on aura testé les loups ils sont pas aussi puissants qu'on pense euh ils ont beaucoup souffert en fait direct donc après c'est sûr qu'il y avait quand même pas mal de squelettes soyons honnêtes donc c'était peut-être pas forcément simple pour eux oui ça comment on fait pour détruire déjà je sais plus ah oui si euh t bon il y a des eaux je m'en fous ça va être pourri avant t non c'est pas ça ah tiens il y a quelque chose par là ah yes je peux ramasser ça euh épingler les réparations non ça je m'en fous je ne veux pas ouvrir la réserve je veux ouvrir le menu du bâtiment voilà tac désassembler désassembler voilà ça on peut le laisser voilà petit à petit j'en retire donc 3 de récolte pour la chaume on a les petites bestioles là il y en a ici hop alors B c'est le bûcheron c'est ça qui récolte ok on va en mettre un autre par ici voyons voir je suis toujours dans la zone donc je pense que on va voir hop ah là c'est pas mal là ça serait pas mal il n'y en a pas il n'y en a beaucoup il n'y en a beaucoup tu es où on est toi très court oui bon très court et quand même il n'y en a pas il n'y en a pas c'est pas mal Suivant. Ah, Ando est arrivé. Il nous faut des bâtons. Là, on a l'antre des loups. Ah, des bâtons. Ah ! Donc, alors, attendez, j'étais où ? Je lui ai dit qu'il y avait un point qui était intéressant. Ah, c'est là-bas. Hop. Ah, bah, dites-donc. C'est mal barré, là. Eh, bah, voyons. Eh, bah, voyons. Qu'on allait rechercher notre équipement. Eh, bah, c'est parti. Et alors, récupérer son équipement, c'est un bordel. Oui, je râle. Je... Je ronchonne, mais... Je suis réaliste. C'est un bordel. Il faut tout ramasser un par un, alors qu'on pourrait faire un sac et puis dire, bah, hop, on ramasse tout. Le réalisme dans les jeux, c'est bien, mais il y a une limite. Il y a une limite. Des fois, il faut savoir simplifier les choses. Un minimum. Hop. C'est quoi qui me court après, là ? Ah ! C'est vrai que ça serait quand même pas mal d'avoir un sac à l'endroit où on est mort. On clique dessus. Hop, on récupère tout. Là, il faut tout ramasser un par un. Il y a beaucoup de choses positives sur le jeu, mais ça, ça fait partie des négatifs. Alors après, le jeu est un accès anticipé, donc ça a le temps de changer. Mais ouais, non, c'est très... c'est ennuyeux, quoi. C'est... C'est chiant. Comme le monstre qui vient de me courser. Alors, prenons l'exemple du monstre qui vient de me courser. Je l'ai tué. Donc, il y avait son environnement. D'accord ? Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à faire et que je ne sais pas. Il y avait son environnement. Je l'ai tué. Mais il repope. C'est... Voilà. Ça serait bien d'avoir quelque chose, bon. Il y a un point. Il y a le meuble. On le tue. Il meurt. Basta. Il meurt. Et comme ça, on a libéré le point. Enfin, je vous avouerai que lorsque j'aurai l'équipement, je pense que je testerai sur le premier boss qu'on a débloqué là-bas, là, sur la plage. Si je le tue et que ça repope et que le point n'est pas libéré, j'arrêterai la série. Très honnêtement. Parce que c'est... En gros, c'est de l'infini, quoi. Ça n'arrête pas. Moi, j'envisageais le jeu comme ceci, en fait. Vous voyez. Donnez mon point de vue exact. Vous voyez, moi, j'envisageais le jeu de cette façon. Là, on a un point avec une zone. On y va. On tue le boss. Le point disparaît. On libère la zone. Pour moi, c'est logique. C'est quelque chose de logique. Mais ici, on y va. On tue le boss. Et au bout d'un certain temps, 2-3 jours, il repope. Donc, si je vais tuer le boss ici et que les mobs continuent à repope, je vous avouerai que j'arrêterai le jeu. C'est pas fun, en fait. C'est pas amusant. On se donne un objectif. Tiens, je vais aller attaquer ce point-là. Hop. Je vais aller nettoyer cette zone. Une fois que ça sera nettoyé, c'est bon. Mais, si à chaque fois, ça repope, moi, ça m'intéresse pas, en fait. Dans B-Rite, si je m'abuse, on va dans une zone où il y a des bandits. On tue les bandits. On libère le camp. Et le point disparaît. S'il y a des points qui restent... Par exemple, on peut peut-être donner des points qui sont définitifs. Je sais pas. Je suis pas créateur de jeu. Mais des points de pop qu'on peut pas nettoyer, par exemple. Ou un camp, ou les portails. Tout simplement, les portails. Par exemple, les portails peuvent... Mais là, si... Le fait de nettoyer le point, on peut pas... Et que ça repope à chaque fois. Ouais, j'avouerais que, pour moi, l'intérêt du jeu... On aurait appris un sacré coup. Et... Je n'aurais plus vraiment le désir de jouer, en fait. Malgré que le jeu soit bien... Alors, il me manque des pièces. Il me manque le torse. En plus, c'était un super torse. Et les épaulettes. Alors, je sais pas où ils sont. Et vous voyez, le problème, il est là. Là, j'ai perdu... Je suis mort, j'ai perdu mon équipement. J'ai beau... Cliquer... Je sais pas où il est, en fait. Ah si, là. Et pourquoi, en fait, le truc, il est jusque là ? Bon, ça, j'avais pas. Ça, ok. L'arc, le reste, il a l'air d'être bon. Les flèches. Alors, je suis peut-être un peu négatif, là, dans cet épisode. Mais je suis réaliste. Qu'on me dise pas le contraire. Je suis réaliste. Ça serait quand même top de pouvoir... Se donner un objectif d'aller nettoyer une zone. Et de se dire... Hop, ici, la zone, elle est nettoyée. Et je sais qu'il n'y a plus rien qui reviendra. C'est une certaine satisfaction. Mais c'est vrai que si ça repop à chaque fois, je vois pas l'intérêt. Comme pour l'équipement qui tombe au sol. Vous voyez, vous cherchez pendant je sais pas combien de temps votre équipement, vous n'avez pas retrouvé. Bon. Après, là, je donne que des points négatifs. Mais vous savez très bien qu'il y a des points positifs dans le jeu. Que j'apprécie le jeu. Mais, heu... Malheureusement, c'est les points négatifs qui sont vraiment chiants, en fait. C'est pas... Bon, je vais pas y aller parce qu'il est chiant. C'est pas des petits points négatifs de rien du tout. C'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment... Alors, pour d'autres, ça serait peut-être insignifiant. Pour moi, c'est... Réellement... Des points négatifs... Qui me dérangent énormément. Ça me dérange énormément. Voilà. C'est pour ça que ça m'exaspère un petit peu. Qui c'est qui court à côté de moi, là ? Ah, c'est toi. Ok, il vient de faire de l'accueillette par ici. Ah oui, c'est ça qu'il fallait qu'on fasse aussi. Il fallait que je détruise ça. Il fallait que je récupère... Ah bah voilà. Je vais récupérer les couteaux. Je viendrai le détruire de mon côté au pire. Ou au pire, je vais le détruire. De toute façon, il n'y a que ça. Ouais, allez, hop. Oui, il y avait tout ça dedans. Oui, on s'en fout. Allez, on s'en fout. Des assemblées. C'est bon. On est reparti. De la chaume. Ah ouais, il faut que je récupère de la chaume. Mince. Oui, il faut que je récupère de la chaume. Eh oui. Pour faire des lits. Ah, ça. Je vais mettre ça là. C'est 8, c'est ça ? Ouais, c'est 8. Toc. J'ai deux pioches. Ouais, pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai une masse en mauvais état. Je vais la dégager. Et celle-là, je vais la mettre ici. Parfait. Ça, c'est des flèches en bois. Je vais les mettre ici. Ça, c'est en os. OK. De là. 8. Eh bien, c'est bon. On va pouvoir construire un petit lit en plus pour notre villageois. On y retourne tranquillou. On va lui faire un lit. Hop. Je suis dans le bon sens. Ah ouais, je suis dans le bon sens. Il n'y a pas de problème. Hop. Ça, je récupère. Donc après, lui, on va l'infecter à la mine. Donc, à lui de prendre ses outils. Il se démerde. Je m'en fous. Je vais juste lui donner une arme pour qu'il se défende. Pour le reste, je ne suis pas son père. Donc, il se démerde. Il prend ce qu'il a besoin. Hop. Allez, c'est parti. De mon côté, je pense que je vais invoquer le nouveau villageois. Il faut que j'aille chercher des loups. Hop. Mais c'est vrai, il va falloir que je contourne avec mon système de défense. C'est quand même pas mal. Je suis où, là ? Ah ouais, non, je suis arrivé sur le côté. Ok, c'est bon. Là, ici, il va falloir que je surélève un petit peu parce que c'est un peu dangereux. Là, on a des gants. Tiens donc. Parce que là, vous voyez, je peux passer. Hop. Alors, ici, je pouvais faire un lit supplémentaire. il va manquer quoi ? Trois bâtons. Ok, ça marche. Trois bâtons et... mince, trois bâtons. Là, on a des bûches. Ok. Là, c'est réserve. Mince, je n'en ai plus des bâtons, en fait. qu'est-ce que vous foutez avec les bâtons, les gars ? Je ne sais pas ce que vous faites avec les bâtons, mais... Osez me dire que vous les mettez pour brûler. Je vous vire tous, si c'est ça. Ici, c'était quoi ? C'est une réserve de cuir et de lin. Ok. Il faut des bâtons, ce n'est pas possible. Ils me rendent fou. Ils me rendent fou, ces villageois. deux, trois. Alors, il faut que je donne une arme à notre petit compagnon, donc Ando. Donc, on va préparer ça. On va lui mettre un lit. Une arme pour prendre d'eau. Au pire, peut-être des gants aussi. Je finis ça. Et qui, toi ? Son. Hop. R. C'est bon. Détribuer. C'est bon. Ensuite. Il faut que je le trouve, Mr. Rando. Son. Où est-ce qu'il est ? Rando, qu'est-ce que tu vas foutre par là ? Allo ? Je ne sais pas ce qu'il va faire par là. tabulation, détail, Ando. Qu'est-ce que tu as, toi ? Ah, tu vas chercher de la chaume. Je ne t'ai pas demandé d'aller me chercher de la chaume vu que je ne t'ai pas mis en... Ah, c'est récolte de matériaux. Ce n'est peut-être pas le bois, la chaume. Ah, j'ai peut-être fait une connerie. Il faudra que je regarde, tiens. Que je me renseigne et que j'aille changer ça si jamais ce n'est pas bon. Donc, lui, mal habile avec les pierres. Oh, purée, ce n'est pas possible. c'est pas possible. Toc, il est en libre. comment on peut avoir de la chance à ce point-là. Le seul mec qu'on prend, c'est celui qui n'est pas capable de récolter de la pierre alors que c'est celui qu'on veut mettre dans la mine. C'est un gars. mon gars, tu vas être constructeur et on va mettre son. Son, toi, qu'est-ce que tu as comme un trou-duc à faire de la construction. Voilà. Donc, hop, échappe. C'est décoration, totem, véhicule, chantier de construction, défense. C'est là, j'étais un petit peu trop bas. Entrée de la grotte. Voilà. Donc, on a dit son. attribué. Hop, il va récupérer du fer, des grosses pierres, ouais, alors les grosses pierres, ouais. Morceau de métal, du fer, oh, morceau de métal, oh, et la pierre, et la pierre, médium. Ensuite, il faut qu'on change. Donc, son. on m'a dit qu'il fallait boire pour lui mettre plus de repos. Hop, on va le faire travailler que ça. On va lui mettre plus de repos. C'est le temps qu'il va falloir pour qu'il fasse le voyage, si j'ai bien compris. On peut peut-être même faire ça. Ouais. OK. Et alors, son, où est-ce que tu es ? Jensen, Freya, Léonie, Jasper, Ando, Harald, Odd, Liv, où est-ce qu'il est ? Nana, Nana, Attendez, il faut que je le retrouve. Vidar, Léonie, Jasper, Ando, Liv, où est-ce qu'il est ? Nana, Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est foué ? Rando, c'est dingue ça. Idoune, ça c'est Nana. On a perdu notre personnage. Il est où ? Il est là. C'est moi. Il est dans la dernière maison. Ouais, il est par là-bas. Je vais regarder s'il a une arme. C'est par là. Je vais regarder s'il a une arme. Et puis on va arrêter ici. Bon, Dora, j'avais encore un lit ici. Super, je ne vois pas le mec. sonne. Je suis à côté de lui, mais comme par hasard, il est en dessous le lit. Je crois que le jeu m'en veut. En fait. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir discuter avec mon villageois ? Non ? Bon, écoutez, on va arrêter là. C'est bon. Allez. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai râlé. Mais je suis réaliste. C'est mon avis. Chacun a son avis. Mais moi, c'est des points qui me gênent énormément dans le jeu. Mais bon, ça n'empêche pas que le jeu est bien quand même. j'aime bien y jouer et puis tout. Mais j'avoue que très honnêtement, si je m'aperçois que tuer le boss là-bas, si je tue le boss, par exemple, squelette qui est là-bas, que le point reste, que les squelettes reviennent, que j'y retourne, je m'aperçois qu'il faut refaire le truc et que ça fait repop encore un boss, j'arrête. C'est clair, j'arrête. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt, en fait. C'est de l'infini. C'est de l'infini. C'est... Enfin, voilà. C'est idiot. C'est idiot. C'est un choix idiot. C'est ce que je pense. Après, voilà. Bref. Donc, malgré ces petits points négatifs, le reste, moi, j'adore. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a 100 fois plus de bonnes idées que de points négatifs, mais bon. C'est ces points-là qui, malheureusement, font la différence pour moi. C'est dommage, mais bon, c'est mon point de vue. Bref, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager ou même le commenter. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye, bye. 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 Bye.